Qu'est-ce que le film est-il de l'exode et de l'engagement intellectuel ? Et Ziyad Homs, le co-réalisateur, mais en même temps un des caractères dans le film, qui est un jeune photographe, activiste. Alors c'est le croisement des deux destins et c'est une sorte de route movie, c'est la route qu'ils ont pris à travers la steppe syrienne du sud, à côté de Damas de Douma, vers le nord, vers Raqqa et puis après vers l'exil en Turquie. Le film, il essaie d'une manière ou d'une autre de réfléchir sur pas seulement la place de l'intellectuel, mais c'est aussi l'histoire de Yacine qui a beaucoup donné. C'est un grand dissident, écrivain, journaliste. Mais aussi, oui, il essaie de questionner c'est quoi l'engagement intellectuel, le rapport que l'intellectuel a avec sa propre société, qui n'est pas toujours évident. Mais à part ça aussi, je dirais que cette réflexion autour du rôle de l'intellectuel, c'est quelque part ma question à moi. Je suis concerné de manière et d'une autre et de réfléchir autour de ça, c'est aussi, c'est-à-dire de m'engager personnellement, c'est par rapport à moi-même. Et je voulais faire ce travail-là et Yacine, il avait le courage, l'intégrité, l'honnêteté intellectuelle pour aller dans l'aventure jusqu'au bout. Le film ne dit pas. Le film pose des questions. Il invite les téléspectateurs à poser ou à réfléchir autour de ces questions-là et c'est à eux d'essayer de rapporter les réponses qu'ils sentent ou qu'ils trouvent convenables. Ce n'est pas à moi en tant que réalisateur de donner des réponses. J'essaie d'ouvrir le débat et on essaie de poser des questions qu'on pense importantes pour nous en tant que Syriens, mais aussi pour tout le monde, de les poser autour de c'est quoi une révolution, c'est quoi un engagement actuel, c'est quoi la perte personnelle, mais aussi l'espoir. Les images qu'on voit de la Syrie aujourd'hui, dans les médias ou ailleurs, c'est souvent la violence, c'est le sang, c'est les islamistes ou c'est la dictature. Le pari qu'on voulait faire, je ne sais pas si on l'a réussi, mais qu'on voulait faire, c'était d'essayer de rapporter, de montrer d'autres histoires qu'on ne les voit pas souvent. Et on voulait aussi parler de la violence qu'aujourd'hui notre société est en train de s'oublier, mais sans le montrer.